Vas-y, je te lève le téléphone par là, puis tu sais comment ça fonctionne, t'appuies sur play. Vas-y, tu réagis juste après. Fritchi d'impatience. Le premier award est décerné à Ken, deux émissions en tant que prétendant. Tu m'étonnes que sur Snap, il fasse l'intéressant. Tu vois bien qu'Alyx n'a pas ton temps, mais je comprends que c'est dur pour toi, les placements. J'ai vu une polémique comme quoi il aurait acheté des abonnés, je crois. Ça m'étonnerait pas. Ah, j'ai pas vu passer ça. Oui, je l'ai vu ce matin. Après, c'est super courant. Franchement, ça m'étonnerait même pas. Il est là, il essaie de gratter la lumière, il vient déjà pour Alix, il réclame une autre princesse. Après, il sort de l'émission, il essaie de descendre Alix. Peut-être qu'il n'y a plus une princesse. Bah ouais, mais même si il lui a pris, il y a des façons de faire, tu vois. Lui, il a voulu faire en Zoom. Il essaie de dire oui, Alix, tu ne me plais pas trop. Je veux Julia, tout ça, il veut faire ses trucs en Zoom. Il sort de l'émission, il clashe Alix, tu vois. Ouais, ça n'a pas de sens en fait. Il clashe pas Alix, arrivé dehors, il est là, il prend son Snap, il fait l'intéressant alors que personne ne le calcule. On commence par quoi comme réaction ? On commence par le grattage de lumière, on commence par l'achat de followers ou alors on commence par il fait tout en Zoom Zoom ? Alors, on va commencer, tu sais quoi, par le grattage de lumière parce que je trouve que c'est vraiment une très grosse hypocrisie dans ce milieu-là, dans ce monde-là. Quand j'entends cette fille que je ne connais pas d'ailleurs. Grace, elle était dans Les Princes et les Princes de l'amour comme toi. D'accord, enchantée, enchantée, enchantée. Et sur ton plateau, dire que je gratte de la lumière, elle est sur ton plateau, ce n'est pas pour rien, d'accord ? Ce n'est pas pour rien. Et toutes les personnes de télé-réalité, peu importe le nombre de followers qu'ils ont, si elles sont en télé, c'est pour garder leur notoriété et parce qu'elles y trouvent leur compte en fait. Elles gagnent de l'argent aussi. Comme dirait Sabrina, je crois que sa punchline que j'adore, c'est on dirait qu'ils travaillent tous chez EDF. Mais c'est ça, mais c'est exactement ça. C'est parce que chacun, il trouve son intérêt. Tu as ta part de sincérité, tu as ta part d'honnêteté. Mais si tu y vas, ce n'est pas pour faire beau et faire rigoler les gens uniquement. C'est parce que ça reste un métier, ça reste un boulot. Donc, toute personne qui commence dans la télé ou dans n'importe quel autre boulot, a fin de télé ou de son boulot et veut réussir dans ça, d'accord ? Tu peux avoir des ambitions dans ce qui te rapporte de l'argent. Et je trouve qu'il n'y a pas de mal en fait. C'est hypocrite de dire pourquoi une grosse tête n'aurait pas fin de télé ? On va reparler d'hypocrisie après, parce que tu en as parlé sur tes réseaux sociaux. Rebondissons sur les réseaux sociaux et après la chat follower. Donc là, on a fait le grattage de lumière. Elle dit aussi que tu attends de sortir de l'émission, de clasher Alix pour prendre de la lumière au travers d'Alix. Pas du tout, pas du tout, parce que dans l'émission, Alix, je lui ai dit ce que je pensais d'elle en fait. Je pense avoir été très très clair. Donc non, je ne gratte pas de la lumière. On me pose des questions. J'ai ma communauté qui me pose des questions et je réponds, bien évidemment, comme à n'importe quelle autre question. Après, si je suis énervé, j'ai le droit de l'être sur mes réseaux. J'ai le droit de l'être ici. Je fais un peu ce que je veux, tu vois, quelque part. Qu'on m'aime ou qu'on m'aime pas, peu importe. Moi, j'ai toujours été nature peinture et je ne le resterai tout simplement, tu vois. Et à savoir qu'il faut se rappeler que chaque grosse tête a commencé pour la plupart, soit prétendant ou prétendante. La moitié, c'était serveur, c'était ci, c'était ça. Je respecte ça, mais s'ils en sont là où ils en sont aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils ont persévéré dans ce qu'ils ont commencé, ce qu'ils avaient fait de télé. Et quel que soit le métier, c'est toujours avec la persévérance qu'on gravit les échelons. Bien sûr, il faut aimer ce qu'on fait. Donc, moi, j'aime ce que je fais. Et enfin, j'aimerais une réaction à la punchline de Zubir qui balance qu'apparemment, enfin, ce n'est pas lui qui balance, c'était sur les réseaux, c'était dans des articles internet, qu'apparemment, tu aurais acheté des followers. Alors, très honnêtement, je n'ai pas acheté des followers, mais on m'en a acheté. Et pas qu'à moi en plus. C'est même arrivé à, je ne vais pas citer son nom, tu vois, mais à un blogueur qui est plutôt connu. Et donc, quelque part, je me dis, on essaye peut-être de me mettre dans la sauce parce que ça me desserre plus qu'autre chose. Attends, comment ça ? Excuse-moi, pause. Mais il faut que tu m'expliques. Ça veut dire quoi ? On m'en a acheté ? Ben, je n'en ai pas acheté. Et quand tu vois que tous les jours, tu prends 7, 8 000 abonnés, tu te dis, il y a un problème quand même, tu vois. Donc, je me dis, très, très bizarre. Et comme je te disais, ça me desserre. Ça me desserre, ben, tu as ton nombre d'abonnés qui grimpe, mais tes stats restent les mêmes et ton nombre de likes reste le même aussi. Donc, quelque part, ça n'a aucune utilité. Donc, ça veut dire que quelqu'un, pour te porter préjudice et que la sphère de télé-réalité pointe Ken Kerr du doigt en disant qu'il aurait acheté des followers, tout ça, cette personne aurait fait l'action de t'acheter des followers pour que ce soit flagrant sur ton compte. C'est incroyable. C'est du Netflix, là. C'est du Netflix, ouais. Ouais, ouais. Ça a l'air très gros, mais c'est comme ça. Ça s'est passé comme ça. Mais toi, tu as dû te dire, mais c'est impressionnant. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ? Comment ? Ben, moi, je n'ai pas compris. Et surtout que tu as peur. Tu te dis, c'est bizarre. Tu penses à ton compte Instagram. Surtout, tu te dis, j'espère que je ne vais pas être bloqué ou peut-être qu'on peut me retirer par rapport à ça. Tu ne sais jamais à quoi t'attendre. Donc, non, ça ne fait pas plaisir. Mais attends, mais c'est très grave, ça, si n'importe qui peut acheter des followers à n'importe qui. Ben, ouais. J'avais jamais pensé à ça. Ben, ouais. Ben, bref. Réflexion personnelle.